Voilà, on reste dans le domaine culturel. Cette semaine également a été célébrée à sa manière un grand auteur, dont les étudiants de la Faculté de lettres de l'Université de Genève ont la chance de suivre les cours. Il s'agit de Michel Butor, prolix créatif, tellement créatif d'ailleurs que la semaine qu'il y a été consacrée s'appelait non pas la galaxie, mais la constellation Butor. Il s'agit d'un sujet de Maurice Hulin. Bronze familier, figure à jamais coulé dans notre mémoire de cet écrivain infatigable, éternel voyageur qui depuis plusieurs années a déposé son bagage ici pour enseigner à l'université. Dans sa ville d'adoption à Genève, Michel Butor, l'un des pères du nouveau roman, est à la conjonction de tous ses désirs. Comme disait Lamartine, Genève c'est une espèce de palmires occidentales. Donc c'est un lieu de rencontre entre toutes sortes de régions et en particulier entre l'Orient et l'Occident. La rencontre des gens, c'est quelque chose de très important, évidemment, mais pour moi la rencontre des lieux, c'est aussi important. Les lieux sont comme des personnes pour moi. Son œuvre aura été nourrie de ses confluents, de ses relations, soit géographiques, soit humaines. De quoi inspirer une centaine de livres strictement personnels, du roman à la poésie, de la critique littéraire à l'analyse artistique. Mais surtout, 300 autres ouvrages, et c'est tout aussi important, sont le fruit direct d'une collaboration avec des artistes, ses amis, textes qui répondent à l'image ou à la musique, en une sorte d'harmonie à deux voix. D'où le titre de l'hommage qui lui est rendu, ces jours-ci, la Constellation Butor, une myriade de manifestations artistiques auxquelles il collabore activement, ici avec le grand peintre Pierre Aleschinsky, son complice de toujours, qui expose pour l'occasion, ou avec Luc Joly, autre partenaire. Il y a beaucoup d'éléments musicaux dans l'écriture, parce que l'écriture aussi, c'est une façon de manier le temps et d'organiser le temps. Marcheur impénitent qui manie donc les mots pour aller à la rencontre des autres, cela lui tient lieu de conscience sociale. L'écriture, c'est un engagement extraordinairement fort. Quand on travaille sur l'écriture, on travaille sur les fondements même de notre société. Dans le roman, on fait attention à la place qu'un mot a dans une phrase, mais pas seulement dans la phrase, la place qu'un mot a à l'intérieur d'un paragraphe, d'une page. Et ce n'est pas simplement dans la suite de la page telle qu'on la lit, mais c'est la page telle qu'on la voit. Et quand on est en relation avec des artistes, cette place du mot dans la page, ou d'une phrase dans la page, va prendre une importance extraordinaire. C'est très important, les autres artistes. Ça me renouvelle complètement, ça me permet d'ouvrir de nouvelles portes à l'intérieur de mon château, si vous voulez, ou de nouveaux tiroirs à l'intérieur de mon trésor. Sans les autres artistes, je serais... J'aurais déjà... J'aurais déjà fini mon œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada